Et non, ce n'est pas un lundi couverte, j'ai décidé d'en rendre l'expression à Médoc. Oui, il est trop fort pour moi. Mais ça reste quand même un lundi, on va faire une découverte, puisqu'on va plonger dans la preview d'un jeu qui ne devrait plus trop tarder à sortir, qui s'appelle There's No Light. Alors c'est assez rigolo, ça colle bien avec le côté sombre de The Big Game of Skies, je trouve. Oui, des jeux où ce n'était pas super éclairé, je ne sais pas si vous avez regardé les playlists dernièrement, mais on en a parcouru quelques-uns. Et apparemment, je commence à être habitué. Mais là, je vous le garantis, je ne sais pas du tout où on va dans ce... On va l'appeler Action RPG, qui, paraît-il, est assez cruel. Alors si on n'en voit pas beaucoup, ce ne sera peut-être pas la faute au jeu, vous savez très bien la faute à qui ce sera. Je n'aimerais personne, parce que je suis quelqu'un de super sympa en fait. Que voilà des jolis contrôles bien expliqués ! On se croirait devant un tableau à la craie. Alors, clavier et manette, on va prendre la manette, ce sera moins bordélique, qui s'évitera de reconfigurer le clavier qui doit nécessiter d'être en anglais apparemment. Qu'est-ce qu'on a de beau programme ? On peut bouger, on peut frapper, on peut utiliser un pack de santé, je retiens le triangle là. Dash, on peut faire une esquive, un skill, on peut utiliser un super skill. Et où je vois, on a accès à différentes armes, et je présume à peut-être différents sorts, allez savoir. On verra bien pendant le jeu. Alors oui, c'est très 8-bit styless, c'est assez rigolo. Juste enlever le curseur, ce sera mieux. L'hôtel, ça doit être où je respawn. On va essayer les commandes benoîtement. Alors mon benhomme va tout seul à droite, c'est assez bizarre ses comportements. À gauche, pardon. Ok. Et p, c'est ce côté. Il y a un problème. Il y a un problème sur le calibrage de la manette. Le gars va tout seul à gauche des fois. Alors ça arrive dans certains jeux Steam, puisque chez Steam, en 2020, on n'a toujours pas un driver unifié correct pour gérer les pads. Ce qui est moche. Bon, eux, ils ne me veulent rien. C'est cool. Discuter avec le monsieur. Là, je... C'est pas très gentil, ça. Alors tout le rapport avec un pays existant serait purement fortuit. Je ne voudrais pas que les gens croient certaines choses. Ça ne m'éclaire pas trop sur ma mission, mais cette porte qui a l'air ouverte, cassée, je ne sais pas quoi. On va aller la visiter. Crunch. Salut les pecs. C'est pénible cette manette qui file tout le temps à gauche, même qu'on arrête d'y aller. Donc apparemment, les pecs sont en train de découvrir la politique. Oui, des gens qui sont méchants, désagréables, immondes et qui montent tout le temps. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que des politiques ? Zut, j'ai oublié de répondre du coup. On voit qu'il a un masque, lui, il est équipé pour le Conor Dovirus, c'est bien. On voit qu'il est équipé pour le Conor Dovirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose là-dessous, mais ça doit s'ouvrir bien plus tard. J'imagine, je vais juste vérifier mes commandes. Oui, ça c'est important. Ça c'est important. Et toi, tu vas vouloir me parler plus tard, c'est obligé. Mais il y a toutes ces trappes apparemment. Hop là, j'ai oublié de discuter avec... Oui, on va faire ça bien quand même. Oui, on va faire ça bien. En route pour l'aventure, c'est parti. Alors c'est super classique dans la présentation. Maintenant, on va rester à voir ce que le gameplay va nous réserver. Et que je ne peux pas passer par exemple. Non. Si, je peux passer. Il suffit de vouloir. Quel carnage. Squeak. J'avais trop envie. Oui, le mobilier va morfler. Y compris les super computers. Alors que faire Nicolas ? Nicolas, que faire ? J'ai même pas de sous-menu, c'est assez étrange. Si, j'ai celui-là. Mais je pense qu'il se débrouillera pas tout de suite. Et du coup, on ne piche pas trop ce qu'on doit faire. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de quête. On dirait une trappe là-dessous. Honnêtement. Non. Oui, c'est plein de trappes de partout. On va continuer de sociabiliser un petit peu. Des fois que. Ok. Je viens de trouver un appareillage tout à fait dispendieux. Pour pouvoir améliorer mes skills potentiellement. Et je ne sais pas contre quoi. C'est assez bizarre. Ah si, on vient de me l'indiquer. Contre deux machins. Que je n'ai sûrement pas. J'en ai qu'un, c'est ça ? Donc, on va y avoir une petite partie un petit peu craft et arbre d'augmentation, comme dans tous les jeux classiques. Que je suis très très curieux d'essayer. On verra ça plus tard. Glup. Bon, ça c'est pas méchant donc du coup, c'est la bonne nouvelle du genre. Alors, je vous rappelle que j'ai un petit souci de pad qui m'emmène régulièrement à gauche sans que je demande. Il ne faudra pas m'en vouloir. Il n'y a pas que ma boule attitude qui va entrer en jeu, je pense. Alors, il va falloir que je fasse gaffe aussi. Apparemment, les coups sont comptés. C'est-à-dire que j'ai une jauge qui descend à chaque fois. Si je me tape des mobs en masse, il risque d'y avoir un petit problème pour ma pomme. Oui, on n'est pas dans Diablo. Ça a l'air sympa ici. Ah d'accord, ça passe là-haut. Non, il ne peut pas y aller. Alors, je pense que ça c'est une plante pour me redonner un petit peu de la patate. Que j'aurais dû aller chercher en étant là-haut. On ne peut pas fouiller sur les cordes, non. Qu'est-ce que tu m'as donné, toi ? Je n'en saurais jamais rien. Soit. My bad. Il faudrait que je me requinque, ce serait bien. Remonter tout là-haut, ça va être pénible. On ne peut pasнуться. On ne peut pas faire. on l'a vu comme ça vraiment vraiment étrange il y a que dalle à looter dans les caisses ah non non je voulais pas monter je voulais juste taper dans la caisse bonhomme oui taper dans la caisse comme les politiques toujours on y revient alors le jeu est super marrant parce qu'il est vraiment old school mais le truc qui est bien c'est qu'il réussit à captiver comme ces vieux jeux old school c'est à dire qu'on sait que ça va être long qu'on va faire des détours mais on est purement volontaire ça manque d'objets à looter c'est tout mais ça c'est peut-être mon vieux syndrome diablo allez ça va alors j'ai toujours pas essayé mes sorts et les autres armes je me garde ça pour plus tard on va dire dans le doute faut pas me faire apparaître deux trucs en même temps les gars ah oui il faudrait que je m'en répare ça c'est une riche idée arrête de bouger tout seul bonhomme soucis je n'ai pas trouvé où c'était c'est un peu triste non alors le jeu me largue comme ça et je vais crever et je sais pas pourquoi et on va voir tout de suite si c'est un vrai roguelike ou si c'est un classique comme on dit bargue d'où je redémarre ? bonne question je redémarre de ma capsule ce qui est pas mal et du coup ce passage on va essayer cette fois les différentes armes à disposition pour voir ce que ça fait un petit peu ce serait pas plus mal je me sentirais moins oui comme la fourmi la cigale qu'est-ce qu'il parle lui mais qu'est-ce qu'il parle la vache je vais changer d'arme on verra bien ce que ça fait ah oui ça tape beaucoup ça mais ça tape très lentement et si je prends la suivante on verra bien c'est un sort apparemment bon ça doit être un tir distant j'imagine pas tant que ça la nuance est subtile zut j'aurais dû monter par quel côté je ne sais plus tant pis pour moi on va tracer on est là pour explorer c'est pas grave alors là faut que je fasse gaffe à l'embuscade je crois parce qu'il va m'arriver des misères probablement j'ai envie de douter bon sang trop bon sang sain non pas 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 C'est parti. C'est parti. Oui, je casserai toutes les caisses. C'est un fait. Ça n'a pas fait grand chose. Bon, sachant que le prochain coup va être fatal, ça va être chaud chaud. Ouf, pas passé loin, comme moi. Alors c'est un timing à gérer, le 1-2 esquive, 1-2 esquive, vous allez vite l'assimiler comme moi je pense. Ceci dit, j'ai toujours besoin de... Ah, santé dans d'autres os. Ce serait moche de crever juste à l'arrivée de quelque chose là. Oui, on strafe beaucoup. Je le fais gratuitement, je suis sur ma dernière barre de vie. Si je veux vous faire voir plus loin, je n'ai pas trop le choix. M'appliquer ? Non, ce n'est pas dans mes habitudes, mais on va essayer quand même. Ça passe là. Bah oui, vous êtes 3 les amis, moi je suis tout seul là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une fonction où j'aurais zappé ? Non, je ne crois pas. On va se faire celui du bas. Ah, je suis mort. Ah. Ah, c'est idiot ça. Ah, c'est idiot ça. Donc, ce There is no light, ça va être très très rigolo de réexplorer du donjon comme ça en mode 8 bits. Je pense que s'il y a le petit bug de la manette là qui est corrigé, parce que c'est quand même très très pénible, il va y avoir de quoi s'amuser. S'il y a de quoi looter surtout, il va y avoir de quoi s'amuser aussi. Oui, j'y tiens, je veux qu'on puisse looter, regardez, non de Zeus. Il y a un inventaire, il est bien fait pour être rempli que diable. Et donc, peut-être un jeu à suivre pour les affinitionados des donjons qui ont très très envie de replonger dans des lieux pas très très éclairés et partir pour des aventures un petit peu étranges. On se retrouve tout bientôt sur la chaîne, playlist, playlist, bouton d'abonnement. Moi, je vais continuer mon exploration tout bêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada